C'est très important pour moi de donner la parole à Yannick et à Stéphane dans ce livre. C'est très important parce qu'ils ont fait une magnifique ascension et que pour une raison sur laquelle on ne reviendra pas trop, on est beaucoup venu les voir pour parler d'un autre sujet qui s'est passé en 2013, mais assez peu pour raconter leur ascension et c'était super important pour moi qu'ils puissent raconter et qu'on puisse avoir un récit le plus complet possible de ce qu'ils ont vécu. Et moi j'avais une question, c'est est-ce que ça fait maintenant 4 ans cette ascension ? Est-ce que ton regard a changé ? Est-ce que tu vois différemment ce que vous avez vécu ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à prendre, je pense que je n'en prendrai jamais du recul sur cette ascension. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, comme un bébé qu'on a, qu'on garde toujours. Il grandit. Il grandit mais qui finalement reste un bébé. Je ne sais pas, c'est un coup de chance. Dans le même temps j'ai suivi 3 fois, c'est un coup de chance qu'on a pu réussir. C'est un coup de chance évidemment, on l'a provoqué, la chance on ne s'entraînait pas en 20 ans. Mais les paramètres de réussite pour ces ascensions, c'est tellement petit. Maintenant on veut du succès, des choses qui marchent, c'est compliqué. Mais est-ce que ça a changé depuis 4 ans ? Moi j'ai changé bien sûr, tout le monde a. 4 ans on évolue, on attend de faire plein de choses. Non, je parle avec mon copain Stéphane. Ce que je vois c'est que notre relation, tous les deux, ça c'est très rigolo, elle a changé. C'est-à-dire qu'avant, on part toujours tous les deux sur les mêmes, je pense qu'on s'entend tous les deux quand on discute. Mais maintenant, ça restera mon copain de la Napurna, alors qu'avant c'était un copain du Baou. Maintenant c'est différent, tout ça a changé. On n'est lié plus par les mêmes choses, on n'est plus lié par les mêmes choses. Et notre esprit de, notre amitié, notre esprit solide de bordée, il tiendra éternellement. Mais, je ne sais pas, c'était une super expérience. Moi j'y suis allé trois fois là-bas, en 2000, en 2010 et en 2013. En 2013, je ne voulais pas tellement retourner en fait. J'ai dit, moi je pense qu'on devrait faire autre chose de neuf, qu'on ne connaît pas. Ce sera peut-être plus intéressant. Je me suis demandé si on avait une chance quand même. Je suis parti en me disant, on a une chance sur dix. Et puis finalement, cette fois-là, ça a marché. Une fois sur trois. En tout cas, c'est magnifique. Pour moi, c'est peut-être l'ascension la plus dure que j'ai faite. Même si des fois, quand je regarde un peu toutes les ascensions que j'ai faite dans l'Himalaya, c'est comme quand celle-là, elle s'est déroulée assez parfaitement, sans accroc, à part deux jours de tempête au milieu, en mauvais temps. Mais finalement, ça a déroulé assez bien. On va dire que dans chaque ascension qui se passe bien, on reçoit moins la difficulté. Bien que Stéphane, je ne sais pas si vous savez, mais il s'est gelé les pieds. Des centinaux, tous orteils coupés, et une partie des doigts. Mais c'est dur de parler de difficulté ou d'engagement, de risquer sa vie, ou de dire qu'on est des fous, qu'on est des suicidaires, quand finalement on arrive à grimper une montagne et que tout se passe à peu près bien. Sauf qu'il y a eu des petits impondérables. Des petits impondérables. Alors moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans la façon dont vous racontez l'Himalaya. C'est que moi, j'étais un peu nourri parce que, voilà, à l'un pur d'un 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 pur. Pourquoi, à mon avis, ça a eu autant d'impact ? C'est parce qu'il y a une espèce de dramaturgie de la passion, de la souffrance, d'une espèce de mise en spectacle de la souffrance. Des doigts coupés de Pierre Zock, qui, dans l'avalanche, urine, et se voit mourir, se voit mourir après. Enfin, on est vraiment dans un truc très, très doloriste, de souffrance. Et l'Himal, d'une façon, je pense, assez différente, mais quand même, a beaucoup souffert de s'équiper et d'être handicapé pour retourner en montagne. Et j'ai l'impression que... Alors, toi, tu te rappelles du stigmate physique, mais Stéphane qui a eu des amputations, j'ai l'impression que ce n'est plus du tout la même façon de traverser cette histoire. Il n'y a jamais ce culte de la douleur. J'ai l'impression que c'est... C'est le truc qu'il faut... C'est dit péripétie. Oui, le truc qu'il faut quand même comprendre dans ce genre d'ascension. Moi, j'ai été... On a passé quand même pas mal de temps, tous les deux. Pour que tu prennes quelques notes sur ce que je te racontais. Et il y a quand même quelque chose qui dépasse même ce livre, c'est d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ce genre d'ascension, ce style alpin sur des 8000. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Enfin, pas quelques-unes, mais je veux dire, elle est vraie, si on a une, par exemple, ou deux seulement, pour des milliers d'ascensions. C'est un pur style alpin. Enfin, c'est une pratique qu'on a un peu élaborée dans les Alpes ailleurs. Et puis que nous, on pratique chaque été, tout le temps. Et l'engagement qu'on met dedans... Alors, il y en a beaucoup qui ont besoin pour les cingler. Mais en fait, on n'est pas cinglé. On a bien étudié la chose. Sinon, je ne pourrais pas être là pour en parler. Et c'est très difficile d'arriver à faire du récit. C'est ça. Parce qu'en fait, les récits, Stéphane raconte quelque chose d'un peu différent de moi. À certains moments, c'était un peu le trou de notre ascension, on ne sait pas pourquoi faire. Ça, c'est normal. Ce que j'ai compris, moi, avec cette ascension, c'est que... Moi, j'ai essayé de faire un récit. Mon ascension, je l'ai écrit dans un magazine. Même maintenant, je n'arrive toujours pas à comprendre exactement c'est quoi les tenants, les aboutissants de ce qu'on fait dans l'Himalaya. Tout ce que je sais, c'est ce que ça apporte. Ça, je le sais. Ça apporte beaucoup. C'est-à-dire que... Cette ascension-là, comme d'autres, mais celle-là, plus particulièrement, elle m'a apporté beaucoup. Moi, je ne suis plus... Je pense que c'est une toute espèce de... Pas de transformation, mais réussir à grimper sur des 8000 mètres, notamment dans des voies difficiles et des... et engagés. où on met tout notre... Enfin, c'est des instants un peu volés, je pense. C'est juste génial, par contre. C'est très difficile d'expliquer aux gens qu'on fait ça et qu'on n'est pas cinglés. Parce que, pour tout le monde, arriver dans le sanctuaire, si vous êtes allés, bah oui, même moi, je me dis que je suis cinglé. Je ne vais pas grimper ce truc-là. Et pourtant, dans l'action, en fait, on ne pense plus pareil. C'est comme ici, on peut se dire, on est cinglé de grimper la face nord dans les Alpes, on est cinglé d'aller plus un peu la face nord-de-liger ou un peu sur des montagnes. Mais non. En fait, ça a du sens, je pense. Un sens qui est difficile à expliquer, mais qui provoque quelque chose chez nous, qu'on gagne. On devient des hommes augmentés, peut-être, des femmes augmentées, je n'en sais rien. J'espère... On va déjà un petit peu parler, mais ce qu'on voit là, c'est un livre qui est en train de verrer. J'adorais ça. Parce que moi, ce que je peux raconter de l'extérieur, c'est recueillir des témoignages. C'est vrai qu'on ne peut jamais être complètement fidèle. Moi, je ne peux pas être à votre place. Parce que moi, je pense, au fond de moi-même, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un peu cinglé. Et j'entends des gens qui me disent que ce n'est pas cinglé. Et Henri Cucasse, qui dit des trucs carrément bizarres de temps en temps, il n'est absolument pas convaincu d'avoir fait un truc cinglé. Il a une idée. Et ça, je pense que si vous arrivez à l'exprimer, c'est formidable de réussir à le faire. Parce que si on admet qu'on est cinglé parce qu'on fait de la montagne, on a un fin. C'est tellement passionnant cette activité d'alpinisme et d'humanisme. Et puis peut-être que la vie, c'est de prendre des risques aussi. On ne peut pas rester comme ça. Non, non, non. Peut-être que finalement, oui, on est cinglé pour tout le monde, pas pour nous. C'est pour ça qu'on arrive quand même en maîtrisant un tout petit peu le sujet à réussir des grandes ascensions dans l'Himalaya. Je pense que tous les grimpeurs qui sont un peu aguerris, ils pensent la même chose. Il peut y avoir des coups d'éclat comme les gars à l'Everest qui ont fait le deuxième du couloir d'en bas et un truc comme ça. Deux jeunes Australiens, ma carte n'est-ce pas je ne sais pas qui, qui réussissent comme ça. Sans expérience. C'est un peu des mystères. Non, non, dans les années 80. C'est un peu le milieu de l'Himalaya. Mais la Vapurna, c'est une sacrée belle montagne. C'est sacré. C'est beau. Puis ça veut dire, j'écoutais tout à l'heure ce que tu disais, ce que tu as écrit sur l'importance du sacré là-bas. On le sent tout de suite. C'est bien. Je regrette qu'il y ait des gens qui allaient faire de l'hévis-ski là-bas, par exemple. Qu'ils autorisent. Parce que les locaux, ils sont très à cheval là-dessus. Et par contre, le gouvernement s'en fiche. Ils donnent des autorisations pour aller faire de l'hévis-ski. Parce qu'ils n'ont pas mis encore en relation le sacré l'hévis-ski. Nous, oui, dans les Alpes un peu, en tout cas en France. Mais là-bas, pas trop. Et c'est rigolo, hein. C'est rigolo le camp de base, le sanctuaire. On est au pied. Tous les gens qui viennent en trekking, qui se baladent, qui viennent au bout, qui restent une semaine, qui se demandent un mariage. Ici, on a une dame qui me raconte que la fille qui est là, à côté d'elle, c'est sa fille et qu'elle était faite ici. C'était assez incroyable les histoires qu'il y a. Parce qu'on a passé un peu de temps au camp de base, au lodge. Parce qu'on avait un camp de base, au lodge. En fait, on ne s'est même pas pris d'équipe. On était deux et quatre porteurs. Mais Charlie, toi qui a mis les récits justement en parallèle, est-ce que tu ne crois pas que la génération d'aujourd'hui, par crainte d'héroïsation un peu excessive des récits d'entents, est dans une espèce de féminisation, on ne dit plus vraiment les choses ? Dans le discours de Yannick, on a eu des péripéties. Quand tu sais ce qu'il y a au risque... Oui, mais je crois qu'il y a un peu une élégance de lire. Oui, c'est ça que je soulève. Non, mais je crois qu'il y a un truc, une émoire que j'ai ressenti en regardant les photos. Parce qu'ils ont fait des magnifiques photos pendant leur ascension. Et je trouve qu'elles ont un côté très paisible, en fait. Ces photos. Voilà. Celle-là, moi j'y tire énormément. C'est toi qui as découvert. Tu l'as déjà vue comme ça. Ça, c'est une photo. Donc, c'est une magnifique photo lumineuse. Ils sont dans la paroi au troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième. Et pourquoi tu la trouves paisible ? Parce que je trouve qu'il y a... Voilà, on sent qu'il ne fait pas un frouin terrible. Ce n'est pas la gueule. ce n'est pas... Il n'y a rien. Et puis... Ça ressemble à l'alpinisme qu'on fait dans les apres et qui est un peu technique. On sent que c'est un alpinisme heureux. Ils sont heureux d'être là. C'est plutôt cette ambiance qui me marque. C'est que le coup d'avant, il est où il voit que... Il y a quelque chose de presque paisible mais vu de l'extérieur. Non, non, non. Moi, j'y étais. Cette photo, c'est moi. Je suis déçu. Et tranquille. C'est tranquille. Ça ne me fait pas. J'ai un état de décompression totale. C'est la faute illusion du soleil qui va pas suivre. Ouais, voilà. Ouais, mais je ne sais pas. René Guiliné, l'autre jour, il a eu plus froid au Mont Blanc en été que dans la façon d'un pur noir. Mais cette photo, elle est rigolote parce que, je ne sais pas si tu le mets dans ta légende, mais j'ai mis six mois à comprendre ça. Alors, on explique. Tu as dit ce qu'on voit. C'est extraordinaire. J'ai grimpé et puis j'ai dit à mon copain, ouais, à Stéphane, je dis, ah, tiens, il y a un Franz. Je vois un Franz, un coin sphère dans une fissure. On continue la grimpe. Je ne sais pas, je le répète une fois, je pensais que je... Et puis, on redescend, bref, il y a tout ce qui se passe, un petit incident, et puis, je lui dis après, peut-être que c'est un moment après, il me dit, je dis, mais tu te rappelles que je t'ai dit ça ? Il me dit, moi, je ne me rappelle pas du tout que tu m'aies parlé d'un Franz. Pourtant, il était tout assez près, il me rappelle que j'ai parlé assez fort, je lui ai répété, je me rappelle qu'il me regardait, alors peut-être qu'il n'a rien entendu. Mais finalement, je me dis, mais peut-être que j'ai rêvé, peut-être que j'ai rêvé que j'ai vu un Franz, peut-être que je n'ai même pas dit ça. Et puis, je laisse tomber l'histoire, et puis un jour, en regardant, je me rappelais, en fait, d'où je l'avais vu, le coinceur. Et j'ai commencé à... J'ai pris mon ordre, et j'ai zoomé sur la photo pour retrouver l'endroit qui est petit comme ça. C'est génial. Et, bim, je le vois, je me dis, mais en fait, je n'ai pas rêvé, parce que pendant un moment, je me suis dit, j'ai peut-être halluciné, j'ai peut-être vu quelque chose qui n'existe pas, et peut-être même que je ne lui ai même pas parlé, parce que lui, il m'a dit, moi, tu ne m'as rien dit, alors que je lui ai dit. Mais du coup, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je lui ai envoyé la photo, je lui ai dit, vas-y, zoome, là. Il m'a dit, ah oui. J'ai dit, bah, tu vois, que je t'ai bien dit quelque chose. Et un friend de qui ? Oui, c'est ça, qui a pu le mettre ? Ben, forcément, déjà, il y a la faille, je ne vois pas. Il n'y a pas eu d'autres... Non, mais du coup, je me suis demandé, du coup, où ils étaient... Parce que Jean Cris, il était remonté très haut, après. Dans ses autres tentatives, mais pas aussi haut. Non, il était à la Bonington, après. Je ne sais pas. Il n'est pas remonté à la Bonington. Je ne sais pas, mais... Mais je me suis dit qu'ils n'étaient pas tombés là. Mais ça, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ça ? Non, je me suis dit, il y a un friend, c'est forcément le leur. Voilà ce que je me suis dit. Après, je ne me suis rien dit, je n'ai pas réfléchi, j'ai grimper. Je me suis dit, après le coup, un petit peu réfléchi, peut-être au relais d'après, je me suis dit, ben, forcément, je n'ai plus repensé, en fait. Je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai pensé. Je sais que j'ai vu le friend, parce que c'est le leur. Mais ce que je pense de cette photo et de ce friend, c'est que, ben, ils sont arrivés là, déjà. Donc, voilà, ça, c'est sûr. Et forcément, je me dis un peu... Enfin, Jean-Christophe, il explique bien, je pense, l'endroit où ils sont en réalité. Dans la bande de schiste. Et là, on est un peu... Dans la bande de schiste. On s'est juste un peu au-dessus de la bande de schiste. On doit voir, maintenant. Non, on est en dessous, là, encore. Du coup, le friend t'as pas attiré en tant que grimpeur, t'es pas dirigé vers le friend. C'était très rigolo. Parce que si, au début, je voulais passer par là. En fait, j'avais vu du bas qu'il y avait vêtement un plaquage de glace. Et avec Stéphane, on se disait, bon, ben, quand on arrivera à cet endroit-là, alors on va essayer de passer directement sur la bande du dessus par là. Sauf que quand je suis arrivé, le plaquage de glace, il était détaché de ça. Il était tout petit. Je me suis dit, je peux pas grimper là-dedans. Mais là, il y avait leur friend. C'était un vieux friend avec une grosse cab et tout. On voit. C'est un gréton. Ouais, ouais. Première génération. À un côté, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la voie qu'ont fait Yannick et Stéphane s'appelle maintenant, je pense qu'elle va s'appeler durablement la voie Bégin-Rafaille. La première tentative, c'est celle de Pierre Bégin et Jean-Christophe Rafaille en, je sais pas dire nos bêtises, en 1992. Il monte assez haut dans la face, dans une espèce de grand tonnoir qui est presque à l'aplomb du sommet principal. C'est une voie très directe, très élégante. Et ils font demi-tour dans le mauvais temps vers 7003, apparemment. et au début de la descente, sous les yeux de Jean-Christophe Rafaille, Pierre Bégin, il y a un friend, donc non pas celui-là, mais un friend lâche. Et Bégin tombe et meurt sous les yeux de Rafaille qui passe six jours à redescendre tout seul dans des conditions absolument dantesques où il n'a plus de matériel. Heureusement, Bégin lui a tendu un piolet juste avant de partir en novelle. Tu le fais le récit. Oui, oui, le récit. Il est étonnant. C'est un récit. Je vais parler de ce soir pour arriver plus vite sur votre histoire. Et donc, le récit de la survie de la mort dans la question d'Apurnal, c'est un moment totalement incroyable de l'histoire où il a fini, donc, au bout de six jours, il est arrivé en moi, il avait un bras cassé par une pierre, il était totalement déshydraté, il ne plus rien a mangé, il ne plus à boire. Il plantait des... Il avait cassé des bouts de piquets de temps pour faire des ancrages de rappel sur des corps de 20 mètres, donc des petits rappels de 10 mètres. Il était complètement à bout et il est arrivé mais il s'en est sorti d'extrême justesse. Et il y a une trace de cette... Ce pourrin, c'est peut-être là où ils sont arrivés. Parce qu'au-dessus, c'est dur. C'est peut-être là que... Depuis leurs tentatives. C'est difficile à dire. C'est quelque chose qui vous travaillait pendant l'ascension de savoir jusqu'où ils étaient montés et où à un moment donné vous êtes sortis de cette histoire. Mais comme... J'étais avec Elaneric qui est venu à Chamonix pour parler de la Napurna et en fait, lui, quand il a grimpé avec son copain, il n'a pas voulu demander d'informations à Guilini et McIntyre qui étaient allés l'année d'avant. Non, il disait nous, on fait notre plan. C'est comme ça qu'on fait et on ne va pas dévier. S'ils ont peut-être pris des informations mais on leur disait « Ah, mais vous ne prenez pas assez de pitons ? » Ils s'en foutaient complètement, ils ont dit « Nous, ça c'est le plan d'attaque. » On voit. Et je ne savais pas qu'ils fonctionnaient comme ça dans leur tête pour grimper. Mais avec Stéphane, on aurait pu l'appeler au Ligtec qui avait grimpé la Napurna la semaine d'avant qui aurait grimpé la Napurna mais on s'est dit « Non, 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 enfin moi dans ma tête je me suis dit « Non, en fait ça ne sert à rien. Je sais que les informations montagnes quand on en demande il faut les prendre avec des pincettes. Alors sur un projet comme ça on s'est dit « Bon, on va faire notre bios et puis on ira bien. » D'autant plus qu'en plus quand on est revenu les gars du Lodge nous ont expliqué qu'ils avaient grimpé les deux donc Ligtec et son partenaire parce qu'ils n'étaient pas tout seuls en fait Don Bowie qu'ils avaient grimpé mais que Ligtec était allé tout seul au sommet donc dans ma tête je me suis dit « Bon, ben il est monté jusqu'en haut vers 7600 où c'est plus facile et puis il a fini tout seul et puis il a descendu il a récupéré son copain et il s'est descendu et donc nous on a grimpé avec cette version c'est-à-dire que je ne l'ai pas appelé pour lui dire « Ah ben tiens qu'est-ce que tu as fait ? » J'ai laissé tomber ma version enfin la version du Lodge c'était ils ont grimpé tous les deux Ligtec a fait le sommet tout seul et son copain et sans son copain et dans ma tête c'était juste impensable qu'il ait pu grimpé en solo donc qu'il avait fait toute la partie les deux tiers ensemble qu'il avait fait le dernier tiers tout seul à peu près et donc moi j'aime bien et même ici parfois j'aime bien faire mon petit programme éventuellement je demande à quelques copains quelques infos mais je vais me demander de m'enlever sur une liste de diffusion de montagne 40 personnes qui envoient 50 personnes qui envoient des nouvelles et des conditions de montagne qui me disent « ça fait trop d'infos » « tu sais plus quoi faire » je suis peut-être à l'école je ne sais rien est-ce que vous avez des questions ? dans le dernier moment de ton ascension Stéphane vous n'avez pas été victime de coulées ça purge beaucoup là-dedans ? non quelques chutes de pierres en bas des petites dans la photo de la face si il y a une photo c'est à la drede c'est à la drede c'est à la drede c'est à la drede oui on bat entre pour passer l'arimée si en fait tu me demandes il n'y a pas eu d'avalanche sinon il y a eu une coulée quand on a mis le premier piolet sur la montagne ça nous a un peu mis et je regardais grimper je m'assurais j'ai dit attention coulée il y a une coulée vite il est revenu 2 mètres il s'est protégé sous un surplomb on allait passer et puis hop ensuite on est passé et on était protégé un petit peu sur une espèce d'épromb et après le deuxième jour là on grimpait à fond pour se mettre sur des petits petits promontoires de rocher pour essayer d'être un peu un peu protégé s'il y a une pierre qui tombe il y a quelques pierres qui sont tombées mais pas grand chose et au bivouac on est resté 2 jours là par contre quand j'y repense parfois j'ai froid dans le dos je me dis parce que j'imagine qu'on aurait pu avoir des tempêtes des chutes de neige plus abondantes qui dévalent toute la face et qui nous ramassent et qui nous entraînent ça n'était le cas mais pourtant il a neigé beaucoup il a neigé la photo est petite mais la tente est sur un petit épron de neige et là vous avez 2 jours 2 jours de neige entre 11h du matin et jusqu'à jusqu'à 11h du soir des fois 12h de neige après c'est 2 jours comme ça où après il fait beau la nuit un peu beau le matin et puis de nouveau en 11h il y a des nuages qui montaient et de nouveau de la neige et après cet épisode de neige en fait je regardais en bas il avait neigé jusqu'à 3006 en bas donc je voyais le niveau de la neige le niveau de plus neige et en fait il a quand même des fois je me dis qu'est-ce qui se passe s'il avait neigé je ne sais pas plus un petit peu plus on se sentait protégé effectivement les avalanches elles passaient 15 mètres à droite 15 mètres à gauche pas loin comme des espèces de TGV qui passent à côté de nous on s'était caché à l'intérieur dans des pronds de neige donc on était quand même protégé mais il y avait quand même un bout d'attente qui dépassait on a passé une première nuit la deuxième nuit le deuxième jour on est sortis moi j'ai insisté pour qu'on recreuse encore un mètre à l'intérieur mais c'était compliqué c'était que de la glace vive mais maintenant des fois je me dis mais qu'est-ce que c'est si j'avais des plus gros avalanches qui partent parce qu'on était sur un épreint donc comme vous savez tous les avalanches elles passent sur le côté mais parfois au public il y a un gros truc qui part et ça m'avait tout à des fois quand je reprends ça j'ai peur il est en train de démontrer qu'il a le sens du récit là là on sort de l'euphémisme là il raconte non mais c'est pas de l'euphémisme quand je dis que c'est pas le péripétisme l'histoire de Genure je sais pas d'amoindrir la valeur de ce qu'on fait au contraire c'est juste que si je devais le refaire si tu veux le contrôle de la peur c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise de j'en sais rien mais qu'on arrive à contrôler un petit peu quelque chose en nous parfois on arrête d'avoir peur on se fie un peu au terrain et c'est pas d'amoindrir ce qu'on fait mais de dire que c'est pas impossible c'est juste ça que je veux dire est-ce que tu nous dis que pendant l'ascension vous n'aviez pas peur non ah si là oui là oui par exemple ou mon redescendant quand vous voyez l'état de mon copain j'avais peur très peur bien sûr là j'ai voulu sauver ma peau et c'était sa peau aussi oui bien sûr tu as ces moments de peur bien sûr mais tout le temps quand tu tu as une pratique les moments enfin c'est presque c'est au quotidien dès qu'on met un pied sur un glacier une petite demi-heure un petit truc qui se passe on se dit qu'est-ce qu'il se passe autour c'est pas toujours paisible enfin voilà début à la fin il y a des moments qui sont un peu c'est normal pour tous ceux qui pratiquent on le sait tous ces joueurs ont lieu à quelle altitude ? 7000 un peu avant 7000 si je pense c'est vraiment là où on s'en aperçut qu'il commençait à avoir des joueurs on ne savait pas exactement si c'était des joueurs fortes ou des insensibilités et c'est au dernier bivouac alors comment tout ça se traite ? sur place dans les jours qui suivent ? non sur place le moment parce qu'on l'a traité sur le moment parce que en fait c'est très rigolo parce que enfin très rigolo je lui ai dit qu'est-ce que en fait on était sortis du du problème c'était à notre portée d'avoir réussi au sommet et je lui ai dit si on est sage on devrait redescendre là on est crevé on est passé beaucoup plus de temps comme ça en déjure je ne sais pas si je lui ai dit exactement comme ça je lui ai dit si on est sage on devrait redescendre tu sais et je lui ai dit mais tu sais en même temps j'ai super envie de monter là et il me dit bon bah moi aussi voilà la discussion voilà comment ça s'est traité le problème de ces joueurs après non après il y a eu tout le truc de la descente problématique où le bivouac est fatigué en fait les gelures ça annonce juste un truc c'est que t'es mal au point alors qu'est-ce qu'on fait c'est pas juste la gelure qui arrive pardon on est sur plusieurs jours plusieurs jours de devant soi pour la descente comment on traite le problème bah pas avec des médicaments est-ce qu'on le traite mieux qu'en 1950 au mois de juin 50 bah là lui avant qu'il y ait bien sûr parce que nous on s'est fait on est redescendu on a attendu un jour presque deux jours à 5000 mètres qu'on hélicoptère nous récupère et il nous a récupéré il nous a récupéré on est descendu au loge on a payé notre loge on reste vers moi on a payé l'addition et hop il est à Katmandou et là à l'hôpital il est resté deux jours à Patriman et puis il est rentré en France et après ça galère pendant quatre mois quatre mois d'hôpital quasiment plus un an de rééducation donc c'est le rétablissement beaucoup plus rapide qu'en 1950 ça je sais pas je pense qu'en 1950 il y a deux choses qui ont joué c'est que d'une part ils se sont gelés le 3 juin et ils sont rentrés en France le 17 juillet donc il y a un mois et demi dans des conditions d'hygiène assez problématiques dans la mousson il faisait chaud donc il y a eu toute une évolution des blessures il y a eu de la longue graine et d'autre part ils se sont tombés sur la magnifique chirurgie des greffes qui commençaient et dont ils ont été les cobayes et donc on leur a fait des greffes avec le talon le talon sur la glisse pendant des... le traitement lui-même a été super douloureux très long et finalement pas très efficace par rapport à... les... Béramini et ses copains qui se sont joués à la Concagua en 1954 finalement ils s'en sont remis plus vite parce que ils ont... on a laissé tomber ce qui devait tomber ils ont été amputés et puis on les a pas embêtés avec... et donc il y a ça qui a joué et puis... voilà mais surtout le temps le temps entre les gelures alors... pardonnez-moi mais l'hélico ne peut pas atterrir pendant plusieurs jours à 5000 mètres large ah bah... qu'est-ce qui se passe ? non mais ce que je dis je pense que quand il y a non mais je pense que quand il y a des gelures il y a mort imminente ça va vite après très vite c'est-à-dire que tu... c'est pas que tu as des gelures et puis voilà en général c'est qu'il y a un souci qui est derrière qui est plus grave en l'occurrence lui il avait mon copain il avait une infection pulmonaire aussi on ne savait pas mais d'après moi c'est pas juste une gelure quand il y a la gelure c'est déjà que tu arrives au bout du bout et après ça va super vite c'est-à-dire que là s'il n'y avait rien s'il n'y avait pas d'hélicoptère moi je serais redescendu chercher des gars mais qui étaient à une journée de marche on serait remontés et probablement peut-être qu'il aurait été encore en lit j'en sais rien mais après ça va très vite s'il n'y avait pas eu d'hélicoptère je pense qu'en quelques jours c'est terminé les exemples de gars qui se gèlent en Himalaya c'est rare d'en retrouver il peut y avoir des gelures mais vite enfin quelques jours après en général j'ai une question qui m'intéresse moi parce que j'ai commencé cette histoire en essayant de rabouter des témoignages sur l'exposition de 1950 qui était soi-disant très connue mais en fait en regardant de près on voit qu'il y avait des perceptions extrêmement différentes d'une personnalité à l'autre est-ce que Stéphane a une perception différente de toi de ce moment de gravité apparemment non mais apparemment non mais moi enfin évidemment que c'était très grave lui il je pense qu'il en est conscient bien sûr on en parlera un jour où je lui dirai bon bah alors tu ne penses pas que je t'ai sauvé la vie peut-être et il me dit ah bah oui tu m'as sauvé la vie mais à la rigueur je m'en fiche c'est tellement naturel quand on est dans une cordée avec un copain qui plus est que je connais depuis 30 ans c'est juste normal mais bien sûr que je pense qu'il est conscient de la gravité du truc tu racontes un moment donné Yannick que tu t'es posé la question de savoir si tu partais tout seul tu l'abandonnais tu t'as pas un témoignage autour de ça si 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 c'est pas que j'ai hésité c'est que je lui dis si tu fais pas comme je te dis enfin en fait il m'a proposé un moment un espèce de truc en redescendant vers 6700 mètres il me dit ah mais va faire nuit viens on s'arrête on refait un bivouac dans un endroit super raide on pouvait pas mettre la tente on avait déjà froid je lui dis il commence à me parler de ce truc là enfin rappelle je lui dis non mais arrête et puis il insiste au bout d'un moment il était pas nuit c'était juste avant la nuit je lui dis écoute c'est simple si on reste là et que demain matin tu repars t'es trop fatigué pour repartir je m'en vais et j'ai pas envie de redescendre sans toi donc on s'arrête pas c'était radical et par contre après après j'étais presque devenu super réglés avec lui je le laissais pas respirer c'était un je vais pas switcher dans un mode ça ça m'était jamais arrivé par contre il y a qu'à la napurna que ça m'est arrivé j'ai switché dans un mode j'étais dans la survie et pas dans la je faisais des trucs automatiques peut-être un peu pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure est-ce qu'il faut être cinglé pour la campagne moi je pense que non en fait c'est tout enfin c'est tout le contraire en fait je pense Montanéa c'est justement pas être cinglé mais la question c'est plus comment vous gérez ce rapport à la mort à l'extrême douleur à l'extrême violence du contexte et je sais pas parce que je sais pas je pense que si je pèse tous les éléments de cette ascension les risques les risques qu'on a pris en fait je continue à penser que ça vaut le coup je parle pas des gelures de ce qui s'est passé pour Stéphane des gelures je préférais qu'on rentre sain et sauf sain c'est à dire qu'il n'y ait pas de problème parce que le respect de l'intégrité physique c'est quand même la base de notre activité on peut pas monter hop se casser le bras hop faire une autre ascension ici et se tordre la cheville ça marche pas comme ça il faut garder enfin c'est très important d'être que physiquement on soit fatigué ok mais qu'il n'y ait pas de problème majeur et donc à partir du moment si on était revenu sans problème majeur sans gelure d'abord je pense qu'il y a plein de gens qui me diraient bah finalement vous êtes pas si cinglé et je sais pas comment expliquer mais je pense que c'est quand même des expériences assez extraordinaires qui méritent d'être vécues malgré le risque qu'on prend c'est quelque chose que et j'ai posé la question à Stéphane aussi donc ça je le développe dans le livre et j'étais très surpris de sa réponse moi je l'ai un peu j'ai cherché à faire un rapport qui semblera peut-être un peu un peu gros mais la première ascension Herzog revient avec des gelures et des amputations et votre ascension Stéphane revient avec des gelures est-ce qu'il le vit de la même façon et bah moi je m'attendais à pas du tout ça n'a rien à voir et en fait Stéphane il m'a dit il y a de la passion dans ce qu'on fait il y a de la passion et la passion c'est de la douleur il faut accepter ça et il a un discours qui pour moi était très surprenant par rapport à Herzog de dire mais voilà je vis ça fait aussi partie de ma vision de la montagne ce truc que moi je trouvais cette vision doloriste en sens presque masochiste et Stéphane à la fois j'ai trouvé très serein par rapport à ce qui lui était arrivé disant bon voilà j'ai pris l'escalade avec mon fils voilà comment j'ai fait maintenant ça va je regrimpe en fait très la vie continue mais il est cartésien dans ses explications Stéphane continue en parle on pourrait le dire mais c'est très c'est très bien un lycée il n'y a rien qui dépasse il a son argumentation et tout va bien moi je le connais très très bien ça fait 20 ans que je grimpe avec lui j'ai fait plein de 30 ans j'ai fait plein de craint partout dans l'Himalaya pas beaucoup finalement lui de son côté moi du mien mais par contre je l'ai repris il me dit quand il me dit un jour on était à Katmandou dans notre chambre d'hôtel et qu'il me dit pour moi parce que je lui explique que deux ans avant c'était en 2010 c'est la première fois qu'on était à la nappe tous les deux il me dit on était dans le chambre d'hôtel on allait partir pour grimper la face-fute de la nappe on a essayé en tout cas notre tentative en 2010 et puis je lui dis mais tu sais je lui parle du nubcé il a grimpé le nubcé il y a deux ans avec un copain ils ont ouvert une voie dans la face-fute du nubcé un satellite de l'Everest et je lui dis mais vous êtes arrêté à 70 mètres du sommet donc je commence à creuser un peu il me dit oui mais on s'est arrêté mais il faisait froid c'était la nuit Patrice il m'a dit de redescendre sinon moi je voulais bien monter je lui dis mais tu crois pas que c'est revenu tu avais des insensibilités tu crois pas qu'il a bien fait Patrice de faire demi-tour de te forcer à faire demi-tour il me dit pour moi c'est à la vie à la mort je lui dis alors je vais t'expliquer tout de suite là demain on prend le bus pour la Cacando à Pocara moi ça marche pas comme ça parce que si on grimpe ensemble il y a une marge qu'on doit respecter si on ne donne pas de marge ça va pas moi je grimpe pas dans cet état d'esprit c'est pas possible et je sais qu'il est comme ça Stéphane je sais que lui il est capable de pousser 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 il a vachement envie de réussir ce qui pour lui la réussite c'est quelque chose de super important peut-être que si j'avais pas été coup j'aurais fait des mythos est-ce que tu le racontes presque dans les mêmes termes que la conversation que tu as eu avec Oli le dernier jour parce que tu termines le livre sur le témoignage de Yannick qui a été le témoin le plus proche de la mort d'Oli c'est ce qui fait partie de ces espèces de hasards incroyables quoi vous vous suivez à la Impurna et vous vous retrouvez à l'Everest à l'endroit où Oli a failli se faire lapider par les Sherpas quatre ans avant et vous vous retrouvez vous avez failli partir ensemble dans cette dernière ascension d'Oli ouais mais lui c'est pas c'est une connaissance j'ai jamais glampé avec lui les quelques pas que j'ai fait avec lui avec des crampons ben c'était là à l'Everest le jour avant le fistule et oui et oui c'était on s'est retrouvé là-bas au camp de base lui il avait un grand projet de faire une arrête moi je savais pas trop ce que je voulais faire j'étais tout seul avec des copains je voulais grimper l'Everest sans ocle je disais pour moi ça me suffisait mais bon pourquoi pas si j'étais super en forme tenter peut-être que l'arrête ouest mais bref on s'est fait recadrer par les Sherpas comme quoi moi il fallait surtout pas que je sente une ligne de la corde fixe et donc d'être allé avec Ulystech parce que je lui ai proposé il m'a proposé qu'on fasse un petit bout de grimpe en centre pour aller au pied du Nupcé quand les Sherpas ils m'ont quand je suis revenu au camp et qu'ils m'ont dit mais pourquoi t'as allé là-bas là pourquoi t'as marché deux heures en surglacier en direction du Nupcé je lui ai dit parce qu'on voulait se balader tout ça sauf qu'en marchant deux heures et qu'on était à le pied du Nupcé on s'est dit demain on revient sauf que lui il avait le permis pour le Nupcé pas moi évidemment Sherpas nous emmerde il était agressif Uly il a eu peur il a eu peur parce que deux ans avant il s'était fait d'abasser et tout et donc il m'a dit il lui a dit non non mais vous inquiétez pas de toute façon s'il n'a pas le permis il ne rentrera pas moi j'irai tout seul c'était le truc mais avec Uly je ne sais pas parce que moi je voulais lui parler de cette histoire de Napurna parce que Charlie il n'a pas l'évoqué mais c'est vrai un de son truc mystère pour toi ce n'était pas réglé quand vous vous retrouvez et moi je lui ai dit que j'avais bien réfléchi et que les choses c'était devenu clair pour moi dans le sens où j'avais des doutes avant je n'en avais pas là je lui ai dit j'ai bien réfléchi je pense que maintenant j'ai l'esprit clair là dessus si je ne t'ai pas parlé depuis longtemps parce que d'habitude je lui parlais chaque mois là je ne lui parlais plus depuis un an je ne lui parlais plus parce que j'avais compris que peut-être il avait raconté des bêtises en tout cas moi j'avais participé à une soirée où d'avoir participé à ce qui est peut-être un mensonge ah putain ça m'a laissé à mer et c'est peut-être c'est peut-être pas en fait on n'en sait rien mais c'est ce que je reproche à l'alpinisme comment dire commercial sponsorisé j'en sais rien je ne sais pas comment expliquer mais oui on se doit de donner des preuves de ce qu'on fait et des preuves écrites des preuves orales des preuves de ce qu'on veut mais c'est important et on lit là à part ce qu'il disait à part sa parole il n'avait pas de preuves et c'est en ayant lu un rapport d'une ascension qu'il avait fait avant au Shisha Pangma deux ans avant où quand on lit il parle avec un journaliste un enquêteur un journaliste enquêteur et il parle avec ce journaliste et il s'échange et il s'échange 14 pages le journaliste fait des analyses de ce qu'il lui répond il lui repose des questions etc 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 et quand tu dis ça tu dis c'est pas vrai deux ans avant au Shisha Pangma et donc je me dis s'il n'a pas réussi le Shisha Pangma comment il peut avoir réussi la Napiona c'est à dire que moi je me suis même imaginé les mensonges qu'il avait pu expliquer dans la Napiona donc c'était compliqué de retrouver le Lichutec quelques jours avant la Napiona et d'aller le voir dans sa tante je suis allé le voir je ne me suis pas dit on va avoir une discussion sur la table ce n'était pas le but lui il était là pour grimper l'Everest moi aussi le truc principal c'était la montagne le reste on en parlerait plus tard donc voilà je lui ai dit qu'est-ce que tu veux grimper on a parlé de l'Everest de ce qu'il y avait devant nous pas de ce qu'il y avait derrière c'est ce que je voulais lui dire dans ma tête j'avais réfléchi j'avais dit écoute moi je m'en fous j'ai des doutes oui c'est pas grave ça arrive et par contre voilà je ne remets pas en cause peut-être qu'on va nous un peu ensemble ça ne va pas ne plus être un ami ou ce que ce soit c'était pas grave c'était pas comment dire c'était clair dans ma tête qu'il n'a peut-être pas fait et donc lui je lui dirai dès que j'en aurai l'occasion si j'en avais vu à la première occasion je lui aurais dit voilà voilà ce que j'ai vu sur Chicha ce que je lui dis voilà ce que j'ai vu sur Chicha Pogma du coup je doute sur Anapurma voilà qu'il sache ce que je pense mais tu ne crois pas qu'il le savait et oui je pense qu'il le savait mais ça n'empêche que moi je lui aurais parlé de ça bien sûr je n'aurais pas laissé la chose peut-être pas à ce moment-là mais si à un moment on s'était retrouvé tous les deux en train de grimper dans une dente non je lui aurais dit bon alors enfin peut-être pas dans le feu d'action mais je lui aurais parlé je lui aurais dit bah vas-y si tu ne l'as pas fait dis-le c'est mieux ou il ne faut pas raconter je ne sais pas je ne sais pas comment j'aurais trouvé le truc mais je lui aurais fait part quand même de mes doutes malheureusement il est mort le lendemain vas-y et ce qui est intéressant c'est que dans votre dernière conversation il y avait enfin discussion sur l'ascension que vous envisagez le lendemain tu m'en as parlé pratiquement dans les mêmes termes que quand tu parlais Stéphane tout à l'heure en disant il y a un moment moi je n'y vais pas comme ça non parce que quand on s'est vus on est allé à l'arrivée du Nuccé qui est à deux heures de marche du camp de l'église on est allé à l'arrivée du Nuccé on est rentré on s'est dit demain on essaye j'ai laissé ma paire de pieds toute neuve qui traîne toujours là-bas et il me dit ouais alors on prend une petite corde on va vite demain on part au bim 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 j'ai dit attends attends quand même c'est à cette minuit là-haut prendre un tout petit peu de marge moi j'ai besoin d'avoir deux cordes pour descendre en rappel trois broches quelques points d'assurance voilà je veux bien qu'on parte léger je veux bien qu'on essaie de le faire dans une journée qu'on ne prenne pas de tente par contre un peu de matos ça ne me paraît pas du superflu il me dit oui mais moi vraiment la désescalade c'est facile et tout je prends les cordes il m'a dit ok c'est bon on prend ce que tu veux moi c'était ma condition mais malheureusement je vous le dis le lendemain c'est assez bizarre parce qu'on est rentré à midi la veille de sa mort on a déjeuné ensemble il a déjeuné avec nous dans notre cuisine parce qu'il n'est pas vraiment de staff lui de cuisinier il a mangé avec nous et puis bon les charpas nous ont emmerdés on me dit tu n'as pas le droit de grimper etc donc on a dit écoute on en reparle plus tard moi j'étais là je me suis dit bon j'aimerais bien prendre le permis mais il fallait que j'appelle Katmandou je vais payer encore 1000 balles je ne roulais pas sur l'or il m'a dit mais moi j'ai des sous en bas j'ai dit bon ok d'accord on va se reposer là on fait le point en fin d'après-midi et puis moi en après-midi je me suis dit d'abord on va redescendre comme base on va appeler on va prendre le permis on va remonter on va pas faire tout à 100 à l'heure peut-être c'est mieux donc du coup je me suis dit dans ma tête je me suis dit bon bah en fait on ne s'est pas revu l'après-midi on devait se revoir on ne s'est pas revu parce que moi je dormais dans ma tente tout simplement et puis j'étais avec un copain mon copain en fait rade à l'ator et puis on discute de choses et d'autres et puis je ne suis pas allé le chercher dans sa tente il avait vaguement soumis l'idée qu'il irait peut-être tout seul je me suis dit s'il veut me voir et qu'il veut qu'on nous repense on va se mettre au point tous les deux j'aurais dit bon voilà ben le permis il faut qu'on le prenne alors qu'est-ce qu'on fait on aurait presque pu prendre le téléphone satellite et appeler et le faire ensemble et puis je n'ai jamais revu j'ai appris sa mort le lendemain à 11h pouf mais ça ne m'a pas fait grand chose sur le coup parfois maintenant j'y repense un peu plus des fois je me dis merde un peu con cette histoire je ne verrais pas ça sur le dos des sherpas et de leur permis des billes m'empêche que si on avait été deux ils seraient sûrement encore là mais est-ce qu'il avait vraiment envie de partir à deux c'est une autre question ben manifestement non sinon il aurait attendu c'est un motif qui s'est reproduit plusieurs fois c'est comme ça qu'il est parti seul dans la purna il avait un compagnon qui est estampé et quasiment tous ses solos enfin on est malade il y a des moments où il dit le compagnon n'est pas là à bon niveau il part à deux mais il arrive en haut tout seul il part à deux jusqu'à l'arrivée ben ouais ouais s'il est parti c'est qu'en fait il s'en foutait et il se sentait pris à le faire tout seul ça c'est sûr et toi tu étais déjà acclimaté ou tu as dans un décalage j'étais je pense qu'on était acclimaté pareil à peu près sauf que lui manifestement il était plus rapide que moi il est enfin il était vivant c'était un alpiniste qui était assez rapide entraîné on m'a fait tout un truc au camp de base sur l'alimentation on discutait de notre entraînement moi je disais moi tu comprends je marche j'avance je pense que je suis pas tellement lent mais quand même voilà on parlait un peu de notre manière de grimper la vitesse quelle vitesse on grimpe quand même mètres par heure des trucs courts on s'est parlé de et puis je disais moi je suis pas si rapide j'arrive à faire 150 mètres par heure et avec l'acclimatation qu'on a maintenant parce que moi j'ai déjà deux ou trois nuits à 6500 c'est peut-être possible qu'on réussisse mais il y a un facteur il y a peut-être une chance que finalement on n'y arrive pas donc voilà il faut comprendre que peut-être c'est pour ça que j'assistais qu'on a un peu de matériel et tout et je pense qu'on était sensiblement pareil en acclimatation parce que lui en fait il montait et des fois il montait il redescendait il faisait une sorte d'acclimatation un peu bizarre il restait pas en fait il avait autant de nuits que moi à 6500 mètres quand on a décidé d'un peu ensemble donc j'en ai déduit qu'on avait à peu près la même acclimatation donc j'en ai déduit donc j'en ai déduit j'en ai déduit j'en ai déduit j'en ai déduit